Le parcours individuel Morir à sa quête Morir à sa quête, en fait, c'est un parcours individuel, une enquête autour d'un appelé du contingent dans la guerre d'Algérie. Il s'agit de l'oncle de la co-autrice avec qui j'ai écrit le livre, qui s'appelle Véronique Gazot, qui est une historienne médiéviste, et son oncle a participé en tant qu'ancien étudiant d'HEC. Il a été appelé en Algérie, comme tous les jeunes, en fait, de 20-25 ans à l'époque, 25 ans, puisque lui était un peu plus âgé. Et donc, en tant qu'étudiant d'HEC, il a été appelé pour agir comme officier. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai rencontré Véronique Gazot, qui avait beaucoup enquêté sur la mort de cet oncle à sa quête en janvier 1958. Sa quête, c'est sur la frontière algéro-tunisienne. C'est un des lieux où les combats ont été les plus durs. Là, il y avait des affrontements très, très réguliers, quotidiens, entre les troupes de la Hélène, qui étaient notamment basées en Tunisie, et l'armée française qui se trouvait en Algérie. Et donc, voilà, ici, c'est un élément, on va dire, très dur. Dans cette embuscade, donc, Bernard Godet a perdu la vie, ainsi que 14 autres soldats, et 4 d'entre eux ont été également faits prisonniers. Ça a été un moment de crispation très fort au niveau des combats, en fait, et de la guerre d'Algérie. Et surtout, cette embuscade-là, en fait, elle se déroule un mois avant le bombardement de Sakyat Sidi Youssef, en Tunisie, donc qui est le village en face du côté tunisien. Et évidemment, les deux événements sont liés, puisque le fait d'avoir cette embuscade meurtrière, le fait d'avoir 4 prisonniers, 4 soldats prisonniers du FLN, tout ça a conduit, en fait, aussi à une montée des tensions à cet endroit-là, qui a conduit, en fait, une partie des cadres militaires français à vouloir porter la guerre en Tunisie, alors que la Tunisie était un pays indépendant et neutre, même s'il était accusé de soutenir en douce, si on veut, le FLN, et d'accueillir le FLN et la Hélène sur son territoire. Et donc, mais cet acte, ce bombardement-là, c'est ce qui a précipité la chute de la 4e République aussi. Vous voyez, donc, d'un parcours, en fait, on passe à un événement beaucoup plus grave qui va conduire, en fait, à une dimension nationale, la chute de la 4e République, et même à une dimension internationale, puisque le bombardement de Saketid Youssef a conduit la France à être condamnée auprès des Nations Unies, et s'est retrouvée complètement marginalisée, d'ailleurs, auprès des Nations Unies. Et donc, vous voyez comment, ici, en fait, cet événement, un parcours individuel, on revient sur toutes les circonstances de l'embuscade, qui était aussi Bernard Godet, et donc, même chose aussi, ses interrogations par rapport à la guerre, puisque c'était quelqu'un qui était plutôt opposé à la guerre, mais qui, du coup, a été conduit à faire cette guerre-là, et puis, malgré tout, en fait, il est mort au combat, et, en même temps, sa mort a eu des conséquences, on va dire, sur le plus long terme, jusqu'au niveau mondial. Comment la petite histoire, en fait, d'un parcours, d'une personne, rejoint la grande ? Sous-titrage ST' 501